Mesdames, Messieurs, c'est maintenant l'heure de retrouver votre émission mensuelle Poésie du Pays Bleu, réalisée par les poètes des Hautes Terres et présentée par Jacques Beck. Chers auditeurs, bonjour. Jacques Beck avec vous pour cette émission Poésie du Pays Bleu sur Radio Verdon, comme tous les mois. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, dans le cadre de la préparation du Festival Poésie et Chansons, qui, je vous le rappelle, aura lieu du 22 au 28 juin. Nous avons le plaisir d'accueillir deux artistes, une fois n'est pas coutume, Monique Flamand, d'une part, et Odile Frison, qui vont toutes les deux réaliser un spectacle, bien sûr à des dates différentes, durant le festival, l'après-midi. Il faut noter, en effet, que cette année, nous avons un programme particulièrement dense, et qu'il y aura, indépendamment des concerts qui auront lieu le soir à Quinson, à Romoule, à Saint-Martin, à Allemagne, etc., il y aura, le matin et l'après-midi, des spectacles et concerts à la salle de cinéma de Valençol. Donc, on va commencer, ben, avec Monique, puisque, dans l'ordre du programme, c'est Monique qui interviendra, qui présentera son concert en premier, le mercredi 26 juin, à 15h30, en salle de cinéma de Valençol, un concert qui s'intitule « Sur les pas de Nougaro ». Donc, on annonce la couleur. Alors, Monique, bonjour. Bonjour, Jacques. Tout d'abord, peut-être, vous présenter un petit peu, succinctement, voir un petit peu quel est votre parcours, et puis comment vous êtes arrivée, quels sont vos goûts artistiques, et comment vous êtes arrivée à la chanson. J'ai commencé à chanter, j'ai commencé par le jazz, donc j'ai fait une petite incursion dans le domaine du jazz, parce que j'avais un compagnon qui était pianiste, et ensuite, à la retraite, j'ai chanté dans les maisons pour les personnes âgées, en fait. Donc là, j'ai complètement divergé en chantant des chansons rétro, etc., etc. Et en arrivant à Manosque, j'ai continué à chanter tous les mois à la maison de retraite des cèdres, pour les anniversaires, etc. Ensuite, j'ai créé un atelier chant aux AVF de Manosque, accueil ville française. Ça, ça a duré quelques années. Ensuite, j'ai créé « Mélodie en sous-sol à pierre verte », où on a fait des scènes ouvertes, qui étaient assez préparées, et ça continue d'ailleurs. Mais enfin, moi, j'ai quitté « Mélodie en sous-sol », mais ça continue. Et ensuite, j'ai fait partie du grenier à chansons à Fort-Calquier, où je participais à des scènes ouvertes. Et puis, plus récemment, j'ai organisé des concerts à la chapelle Sainte-Marie-Madeleine de Villedieu, sur la commune de Valençois, où j'ai rencontré Alain Vittier, Jacques Bec, Guy Jean-Pierre, etc., etc. Et de fil en aiguille, me voilà propulsé sur la scène des poètes des Hautes-Terres, et j'en suis ravi. Autrement dit, donc, vous avez toujours eu un goût affirmé pour la chanson. Pendant votre vie professionnelle, vous avez eu cette dimension artistique, et là, vous y adonnez, depuis la retraite, de façon beaucoup plus approfondie, y compris dans des animations. Donc, il y a un côté, je dirais, hors, chanson pour moi, c'est chanson avec les autres, et en empathie avec les autres. Tout à fait. Pour donner quelque chose. Oui. Je suis notamment intéressé par le fait que vous soyez intéressé longtemps au public Ehpad. Oui, et ça m'a donné beaucoup de joie, vraiment, vraiment, beaucoup de joie. Et je voudrais souligner que, pour nous, c'est un petit peu une préoccupation, enfin, c'est pas une préoccupation, c'est un objectif aussi, c'est que pendant le Festival Poésie et Chanson, systématiquement, nous avons, ce n'est pas marqué au programme, puisque c'est un public captif, on va dire, mais nous avons, nous intervenons dans deux Ehpad, en général, c'est celui de Valençol et celui de Puy-Moisson. De la même manière, il y a d'ailleurs un concert qui est fait pour une école, en général. Cette année, ce sera le cas de Roumoule. Mais voilà, ce sont, c'est aussi, ça me paraît très intéressant que vous ayez aussi cette préoccupation-là, parce que, parce que la chanson, finalement, ça amène quoi pour les personnes âgées ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Ah, là, je peux en dire beaucoup, parce que j'ai beaucoup pratiqué, il y avait plusieurs catégories. Moi, j'ai commencé à Aix-en-Provence, à l'hôpital Roger Duquenne. Il y avait des longs séjours avec des personnes atteintes de la maladie d'Aix-en-Mère. Et là, je me suis rendue compte de l'impact des mots et des mélodies dans la vie des gens, qui ont l'air complètement perdus. Et dès qu'on commence à chanter une chanson qu'ils connaissent, on voit leur regard qui change, et même si on a l'impression qu'elles n'écoutent pas, à la fin du concert, quand quelqu'un vient vous tenir la main et vous dire « Oh, merci, ça m'a fait un bien fou ! » Mais là, on a gagné une victoire énorme sur la maladie. Et là, j'ai beaucoup pleuré, presque, et j'ai beaucoup ri, parce que je me suis rendue compte que les personnes âgées, ce n'étaient pas seulement tino-rossies, c'était aussi une fois, une dame est venue me voir à la sortie, et elle m'a dit « Mais moi, je veux que tu chantes Allumer le feu ! » « Moi, j'aime Johnny, moi ! » Et ça, c'est rigolo. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai changé un petit peu mon répertoire, et j'ai réactualisé. J'ai chanté du Delpech, j'ai chanté du Duteil, j'ai chanté un peu tout ça, et vraiment, les gens se régalent. Je crois que c'est très intéressant, et je ne sais pas si, Odile, toi-même, tu as ressenti ça, déjà, avec ce côté presque thérapeutique de la chanson, et de l'expression, et à quel point ça peut faire du bien à des gens. Oui, la meilleure récompense qu'on a, c'est le sourire des gens, c'est le... Moi aussi, ça m'est arrivé de chanter dans la maison de retraite, pas beaucoup, mais effectivement, le fait de retoucher à quelque chose qu'ils ont entendu, et souvent des choses plutôt gais, c'est intéressant de voir. Parce que la chanson, ça... Ce sont des messages véhiculés, et la chanson populaire n'a rien de... Enfin, ce n'est pas une tarque de chanter des chansons populaires. Ça fait partie de la vie des gens, de nous tous. On a des rapports de date comme ça de nos vies, par des chansons populaires. Ça fait appel à des sentiments enfouis, et souvent, ça illumine le mental des gens. C'est incroyable. Je n'y l'ai pas pensé, mais c'est vrai que ça m'a été dit, y compris par des soignants, par des thérapeutes, à quel point la chanson, y compris chez des personnes adultes d'Alzheimer, peut générer des souvenirs, alors même qu'ils ont perdu la plupart des souvenirs, quoi. Ils rappellent des paroles, par contre. C'est extraordinaire, oui. Alors, Monique, votre thème de prédilection dans la chanson, c'est quoi ? On peut un petit peu s'en douter, vu le titre du concert que vous aurez à faire, mais quand même, qui sont vos référents en la matière ? Moi, j'étais complètement en décalage, parce que quand Nougaro a percé dans les années 62, on était en pleine période yéyée, et moi, ce n'était pas du tout ma tassinité. Moi, j'étais plutôt jazz, plutôt... Et donc, du jazz à Nougaro, il n'y a vraiment qu'un pas, parce que lui, ça a été un des premiers à mettre des mots français, des paroles françaises, sur des classiques de jazz, et ça a été assez novateur, assez percutant, parce que personne n'avait fait ça avant lui. Donc, évidemment, il y a les grands classiques, « I'm strong », « nobody knows », etc. Mais ensuite, j'ai suivi Nougaro pendant toute mon adolescence, et même après, et pour moi, c'était la référence absolue, parce qu'il avait tout cet homme. Il avait une écriture extraordinaire, il avait un physique, comment dirais-je, vraiment, qui était bagarreur, bagarreur de mots, bagarreur sur toute la ligne, quoi. Il s'est battu, parce qu'il était à contre-courant de... D'ailleurs, il s'est battu plusieurs fois, parce qu'à un moment donné, il a été en perte de vitesse, il est parti à New York, il a fait Nouga York, il s'est reparti. C'est vraiment quelqu'un qui s'est battu jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de sa vie. Et en dehors de Nougaro, d'autres chanteurs référents ? Évidemment, il y a tous les grands, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je suis flamande, donc j'adore Brel, évidemment. Et j'adore aussi Jean Ferrand, Nougaro, Ferré, ça c'est imparable. Les beaux textes, on en parlait tout à l'heure, moi je trouve que c'est un petit peu en perdition. Mais de notre côté, c'est un peu éternel aussi. C'est éternel. Il y a ce qui est vie et pas, ce qui est toujours d'actualité, et puis il y a les modes qui passent vite. On retrouve ça. Et alors, ce spectacle sur les pas de Nougaro, donc le mercredi 26 juin à 15h30, comment est-il conçu ? Comment vous l'avez structuré ? Alors, ce concert, je l'ai donné une première fois à la Chapelle-Ville-Dieu, au profit de l'UNICEF. Donc, on a fait ça le comble et c'était très bien pour renflouer les caisses de l'UNICEF. Mais je l'ai construit grâce à Alain Vittier et Jean-Sébastien Bressy. J'avais mélangé un petit peu des textes de Nougaro et des chansons de Nougaro, parce qu'ils écrivaient aussi beaucoup de textes, Nougaro, qui n'étaient pas mis en musique. Donc, ça a été construit comme ça. Mais celui de Valençol sera uniquement constitué de chansons de Nougaro. Des connues, évidemment, et des moins connues aussi. Accompagnés par ? Jean-Sébastien et Jo Labita, je crois. Jean-Sébastien Bressy et Jo Labita, qui sont des piliers dans tous les sens du terme du festival. Ils sont formidables. Notamment, en premier lieu, en termes d'accompagnement musical, puisque ce sont tous les deux des virtuoses. Exactement. D'ailleurs, Jo aura un spectacle qui sera avec ses musiciens. Donc, un hommage à Son Nom M'Échappe, bien entendu, dès que je veux le dire. Galiano. A Galiano, Richard Galiano, qui est une star de l'accordéon. Qui a beaucoup accompagné Nougaro et qui a même créé des chansons pour Nougaro. Vie, violence, par exemple, ça a été écrit par Galiano. Et ce sera un des moments forts aussi du festival, en termes musicals, parce que là, ce ne sera pas chanté, ce sera en termes jazzy, du Galiano, par des gens qui ont une virtuosité artistique évidente. Très bien. Donc, votre spectacle dure à peu près... Une heure et quart, une heure vingt. Une heure et quart, une heure vingt. Votre rapport à la chanson, il est très ancien, il est constant. Très ancien. Et comment on passe de la chanson... Parce que moi, je chante, je chante pour moi, je chante dans ma salle de bain, comme on dit, ou je chante en karaoké, mais on en parlait en venant, c'est autre chose que de vouloir décider ou d'oser s'affirmer sur une scène face à des gens. Quelque chose qui, personnellement, serait impossible. Comment le déclic se fait ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quelle envie ? Quel projet ? Je pense que ça participe... En fait, il y a un petit côté narcissique, il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt, mais il y a également le don de soi. Moi, je suis beaucoup dans ce truc-là. Je veux dire, c'est complètement fou de monter sur scène et de s'adresser à des gens et de croiser leur regard et de faire passer par la voix tout son cœur et toute son âme avec toutes les vibrations qu'il peut y avoir derrière, toute la souffrance. Odile disait, moi, dans mes chansons, il y a mes souffrances. Mais c'est vrai. Et lorsqu'on chante, la voix reflète tout ça. Elle reflète aussi bien les souffrances que les joies. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment équilibrer un programme de chansons. Et Nougaro avait ça de... Il y a ça de formidable chez Nougaro, c'est que c'est très percutant, c'est très joyeux et triste à la fois, mais c'est toujours très rythmé, très fort, très puissant et très viril. C'est pour ça qu'il y a des chansons dont j'ai adapté un peu les paroles parce que c'était tellement viril que j'ai adapté... Il fallait féminiser un petit peu... Par exemple, dans la chanson qui va servir d'attaque à mon concert, qui s'appelle Le cinéma, puisque c'est au cinéma de Valenceau que ça va se passer, sur l'écran noir de mes nuits blanches, je me mets dans la peau de Nougaro. Voilà, j'ai changé un petit peu ainsi que l'avaient fait Nicole Croisi, Nathalie Dessé, etc. C'est difficile pour une femme de chanter Nougaro. C'est très difficile. Tout à fait, parce qu'il a un peu une image macho années 70, c'est clair. Quoique, moi j'avais... J'aime beaucoup le cinéma et j'étais allé voir un cycle cinéma brésilien et j'avais eu la surprise de découvrir... Alors c'était Donna, Laura et ses deux maris, un film brésilien. Et là-dessus, qu'est-ce que j'entends ? La musique à Tu verras, Tu verras. Oui. C'était exactement le thème du... Chico Buarque. Oui, c'est ça. Voilà. Écoutez, Monique, on va, pour conclure cette interview qui est un petit peu brève, mais qui permet tout de même de voir, de rappeler un peu ce que vous allez nous proposer. On va écouter une petite synthèse de deux, trois textes que vous avez choisis sur lesquels que vous pouvez présenter succinctement. C'est un medley de Claude Nougaro que j'interprète. Donc il y a Danser sur moi, extrait de Girl Talk puisque c'est un classique du jazz. Ensuite, il y a Le jazz et la java qui a lancé sa carrière, en fait, je dois dire. Et ça se termine avec Toulouse, évidemment, la sublime référence à Claude Nougaro et à sa ville. Merci, Monique. Donc, je rappelle, vous serez en concert dans le cadre du Festival Poésie et Chanson le mercredi 26 juin à 15h30 à la salle de cinéma de Valençol sur votre dernier spectacle Sur les pas de Nougaro accompagné par Jean-Sébastien Brécy et Joe Labita. Merci encore d'être venu. Merci. 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 Danser sur moi 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 Allez, oui, comme ça Danser sur moi Dans le jazz Dans le jazz Il y a le jazz Qui s'installe Alors la rage au cœur La java Se fait la malle Ses petites vesses En bataille Sous sa jupe Fendue Elle écrase Sa gauloise Et s'en va Dans la rue Quand le jazz Est, quand le jazz Est là La java S'en va La java S'en va Il y a de l'orage Dans l'air Il y a de l'eau Dans l'air Gaze entre le jazz Et la java Jazz et java Copains Ça doit pouvoir Se faire Pour qu'il en soit Un si Tiens Je parle De l'argent Frère Je donne À la java Mes pieds Pour marquer Son tempo Et je donne À la java Mes mains Pour le bas De son dos Et je donne À la java Mes mains Pour le bas De son dos Qu'il est loin Qu'il est loin Mon pays Qu'il est loin Parfois au fond de moi Se réanime L'eau verte du canal Du midi Et la brique rouge Des minimes Au Montparnis Au Toulouse Au Toulouse Je reprends la venue Vers l'école Mon cartable est bourré De coups de poing Ici, si tu cognes Tu gagnes Ici, même les mémés Aiment la castagne Au Montparnis Au Toulouse Au Toulouse Au Toulouse